La loi du secret La loi du secret est un livre qui est le résultat des recherches que j'ai menées à l'EHESS dans le cadre de mon doctorat avec Charles Mopsic, qui est disparu il y a maintenant 14 ans. Et en réalité, c'est un travail qui est né du fait même que Charles Mopsic était non pas à l'école pratique de hautes études, où on aurait pu l'attendre, mais à l'école des hautes études en sciences sociales. Et c'était donc un travail qui mêlait la religion et la sociologie. Et l'interrogation de départ était en quoi, comment est-ce que la cabale, qui est une doctrine apparemment secrète, ésotérique, qui ne doit pas être diffusée, en réalité est très largement diffusée. Et mes recherches m'ont amené à réaliser que la cabale était extrêmement présente dans la pratique religieuse effective, pas seulement dans la théorie, par le biais de la halakha, c'est-à-dire de la loi juive, de l'élaboration de la jurisprudence et de la norme légale. Et à partir de là, j'ai mené cette étude qui porte, pour être précis, sur quels sont les arguments que les juristes vont mettre en œuvre dans leurs propos législatifs pour justifier le recours à des textes ou des traditions qui ne sont pas juridiques, qui sont, comme on le dit souvent, mystiques ou ésotériques. Et le résultat de ce travail, c'est de montrer que l'originalité de la cabale et de la tradition juive en général, et que justement, il n'y a pas, comme on peut se l'imaginer dans d'autres traditions religieuses, une séparation, voire une opposition, entre une doctrine mystique et une doctrine légale exotérique. En réalité, et c'est explicitement revendiqué par la cabale elle-même, il y a une imbrication très forte entre les deux. La métaphore reine dans cette discipline, c'est que la cabale est l'âme de la Torah. Et pour que la Torah soit vivante, il faut qu'il y ait l'union de l'âme et du corps. Alors, s'il y a seulement l'âme sans le corps, alors c'est une doctrine désincarnée. Et s'il y a le corps sans l'âme, alors c'est un cadavre. Et le but de la cabale dans son rapport avec la halakha, avec la loi juive, c'est justement non pas de la subvertir ou de la spiritualiser, mais de lui insuffler un souffle et de la rendre vivante. Et le résultat de ce travail, c'est donc la loi du secret. Et c'est quelque chose que j'ai développé également dans un livre qui est sorti récemment, qui s'appelle « L'esprit de la cabale », qui reprend ces préoccupations-là dans un cadre plus large. Par définition, si on parle de la cabale, même si on en parle en disant que c'est une doctrine secrète, si on en parle, c'est que ce n'est pas si secret que ça. Et l'exemple que je prends toujours, c'est l'impression du Zohar, qui est le grand texte de la cabale, en 1558 en Italie, simultanément à Mantoux et à Crémone. S'il y a deux éditeurs concurrents qui se mettent à publier le Zohar, c'est que finalement, il y a un lectorat qui est très large, qui déborde largement non seulement le cercle des cabalistes, mais aussi le cercle des juifs. Et donc, ça fait des siècles et des siècles que l'audience réelle de la cabale est plus large que son audience idéale. Après, le travail de gens comme moi, que l'on soit croyant, pas croyant, chercheur universitaire ou rabbin, etc., c'est finalement d'essayer, au sein de ce discours foisonnant et parfois un peu charatanesque, il faut le dire, essayer de recadrer un petit peu les choses et de discipliner les défauts. Sous-titrage Société Radio-Canada